Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un vous demande. Oui. Ici la meurse. Allô ? Qui est là ? Ça va, je viens de la voir. Il est toujours à la maison. Il est toujours à la maison. Il y avait quelqu'un à l'appareil, mais on a raccroché. C'était un faux numéro. Oui, il y a bien des jours qu'on fait des faux numéros. Cette nuit à minuit, ce matin et à l'instant. Et jamais personne ne dit son nom. Oui, tout ça est étrange. Monsieur Roteux, vous appelez mon bureau, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Je vous passe, monsieur. Qui est-ce ? Monsieur Bousse. Qu'il me passe, monsieur Huber. Monsieur Huber. Harry ? Oui, que se passe-t-il ? Harry, je viens d'avoir un autre coup de fil. Quelqu'un m'a demandé. Seulement, quand j'ai pris le téléphone, personne n'a voulu me répondre. C'est pareil au bureau ? Un moment, je me renseigne. Monsieur Bousse. Oui ? Il y a eu des coups de fil pour la mœurs qui vous paraissaient bizarres. Bousse dit qu'on a appelé deux fois. Mais il ne sait pas qui c'est. Oui, une voix d'homme. De l'accent, un moment. Est-ce que l'homme a un accent ? Non, non, aucun accent. Il n'a pas d'accent, d'après lui. Bien, je vais venir. Rott. Oui ? Ne préparez rien, monsieur Rott. Je déjeunerai dehors. S'il y a de nouveaux appels de ce genre, soyez gentil de noter les paroles, les heures et tout ce qui vous paraîtrait curieux. Entendu, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Tu as l'air de t'inquiéter pour ces coups de fil. Tout ce que je ne comprends pas m'inquiète toujours. Oui. Mais qui soupçonnes-tu ? Je pense qu'on essaie de me surveiller. Tu as un rendez-vous à 10 heures. Tu veux que nous le reportions ? Tiens, j'ai eu la même idée que toi. Tu dois aller à l'hôtel. Peut-être c'est imprudent. On appelle et on demande de décalé. Ils vont nous demander pourquoi. Tu crois que je peux annuler notre rendez-vous parce que j'ai la trouille ? Ça ne gazerait pas. Il pourrait se vexer et toute l'affaire serait à l'eau. C'est impossible. Monsieur Bouss. Oui ? Je peux prendre votre voiture ? Mais bien sûr, monsieur. Tu vas pouvoir y entrer ? Oui, et personne ne viendra me chercher là-dedans. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça va ? Vous vous trompez de voiture ? Raconte-lui ce qui se passe au téléphone. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ou... 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 Merci. Merci. Vous ne pouvez pas m'indiquer de quel état je viens se wagonner à l'âge ? Dommage. Je vous remercie. Ce sera tout. Cette femme de chambre ne sait rien. La cause de la mort, c'est un coup de couteau dans la région du coeur. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Ce sera tout. Oui. Oui, naturellement. L'adresse est exacte à Hausburger Platz, 9. L'âmeur s'est mort. On vient de le trouver à l'hôtel. M. Boos ? Oui ? La police va venir chez nous. L'âmeur s'est mort. Il a été assassiné. Je crois qu'ils désireront regarder la comptabilité de toute la maison. Je compte sur vous. Oui, bien entendu. Nous n'avons qu'un seul compte. Vous saisissez ? Oui, très bien. New York et Zurich ne les intéressent pas. Oui, c'est évident. Il faut que je sorte. Où veux-tu aller ? Chez lui, voyons. Son appartement sera sans doute visité par la police. Ne bouge pas de là. Tu leur diras que j'avais pris un rendez-vous urgent, que je ne pouvais remettre. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Rote. Rote. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Vous dites que la mœurs avait un rendez-vous important, mais vous ignorez qui il devait voir. Je suis comptable ici, inspecteur. Je ne suis au courant de rien. Personne n'a l'habitude de me demander mon avis. Pas de raison de me tenir au courant. Et vous aussi, vous ignorez tout. Je l'ai déjà dit, c'est par hasard que je suis ici. Je suis l'ami de M. Huber, le patron de M. Lammers. Il devrait être là. Où est-il ? J'ai parlé au téléphone avec lui il y a quelques heures. Ou bien c'était vous, non ? Non, pas moi, non. Alors c'est bien à M. Huber que j'ai parlé. Je l'ai prévenu que nous allions passer de voir. Je me demande où il est. Il est à un rendez-vous qu'il était impossible d'annuler. À quel endroit avait-il rendez-vous ? On peut essayer de le joindre ? Je vous prie de m'excuser. Bonjour. J'ai réussi à partir. C'est effrayant. Je suis bouleversé par cette histoire. Cet assassinat a quelque chose d'insensé et de révoltant. C'est atroce. Mais qui a pu faire ça ? Pourquoi ? Oui, à mon avis, le meurtre a été commis certainement à l'hôtel et nous nous posons naturellement la question, qui M. Lammers allait-il voir ? Il avait rendez-vous avec un vieil ami à lui, un nommé Lusenke. Ce monsieur est un journaliste. Et Lammers avait fait sa connaissance lors d'un voyage, au Sahara, je crois. Ce Lusenke a appelé hier pour lui dire qu'il passait à Munich. Est-ce que je pourrais voir votre carte d'identité ? Oui, bien sûr. Merci. Mais asseyez-vous. Non, nous ne resterons pas longtemps, merci. Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit ? Vous avez eu une visite. Moi, une visite ? Non. J'avais un rendez-vous, c'est exact, mais je n'ai pas vu la personne que je devais rencontrer. Dites-moi, qui est-ce que vous attendiez ? Un ami, M. Lammers. Et il n'est toujours pas venu ? Je l'attends. Il est arrivé quelque chose ? M. Lammers est mort. Nous l'avons trouvé dans un wagonnet à linge, dans votre hôtel. M. Lammers est mort ? Vous dites mort dans un wagonnet à linge ? Donc, assassiné, vous voulez dire ? Oui, assassiné. Vous connaissiez M. Lammers et vous vouliez bavarder. De quoi ? Excusez-moi, je ne réalise pas encore très très bien la mort de cette excellente amie. Je ne peux pas encore y croire. Je me faisais une telle joie. Quelle est votre profession ? Je suis journaliste. Journaliste dans une agence de voyage. Je voyage énormément, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient, pour prendre des notes. Et je prépare aussi des bouquins. J'en ai écrit une vingtaine. Où avez-vous connu l'ammers ? Nous nous sommes connus, par hasard, au Sahara, dans une oasis. À cette époque, nous avons échangé nos adresses. Quand j'ai su que je passerais par Munich pour affaire, j'ai songé à l'ammers. J'ai recherché sa carte de visite. Tenez, tenez, la voilà. Et je lui ai téléphoné. Il se réjouissait de me revoir. Et nous avions pris rendez-vous pour nous rencontrer dans la matinée. Nous pouvons la garder. Évidemment. Donc, que faisait dans l'ammers au milieu du Sahara ? C'était à quelle époque ? Il y a déjà trois ans de cela. Il faisait, je pense, du tourisme. Du tourisme. Est-ce que vous sauriez, M. Lozencke, quelle profession il exerçait ? Je crois qu'il m'a dit qu'il était commerçant. Je ne sais rien de plus. Qu'est-ce que tu penses de ce type ? Il va falloir approfondir. Dis-moi, sais-tu où le personnel met les wagonnets à linge ? Ça va être difficile de savoir lequel est le bon. Dans l'hôtel, il y en a plus de 150. Ah oui, on va s'amuser. Oui, que voulez-vous ? C'est moi, Roth, avec la police. Bonjour, Roth. C'est monsieur pour visiter l'appartement. Entrez, je vous en prie. Bonjour, merci. Oui, M. Roth était le factotum de M. Lamers. Est-ce que vous demandez toujours qui est là avant d'aller ouvrir la porte ? C'est moi qui vais conseiller à cause de ce qui s'est passé. Ah oui. Je ne vous poserai que quelques questions. Je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition. Et on a la prétention de nous dire que Lamers faisait du tourisme au Sahara. Et on a la prétention de nous dire que Amers fait du tourisme au Sahara. C'est moi qui m'amuse donc de ce qui j'avais a doinaut. C'est moi qui m'amuse? Comme mon%. Sous-titrage Société Radio-Canada Je mettais les choses en ordre pour mon successeur. On a eu du mal à me trouver un... Quand je pense qu'on dit toujours qu'il y a trop d'instituteurs, seulement si par hasard on a besoin d'un remplaçant, c'est la croix et la bannière. Est-ce que tu es venu au Vautier ? Oui, naturellement. Je... je suis un peu désorienté. C'était mon frère et il est mort. Et pourtant, je n'ai pas de chagrin et je n'éprouve aucune tristesse. Et je me demande si je ne suis pas une sorte de monstre. Oh, mais pourquoi ? Ça fait des années que tu ne l'as plus rencontré. Et moi, j'ignore qui c'était. Je ne conserve que le très vague souvenir d'un homme qui était un peu précieux, parfumé et hautain. T'étais bien ça ? Oui. Oui, c'était un homme toujours très élégant, si c'est ce que tu veux dire. Il n'avait qu'une pensée. Comme ma mère le disait en parlant de lui, se faire une situation. Une situation. Tu vois où cela conduit ? Tu viens avec moi à Munich ? J'ai pris mes vacances pour t'emmener. J'ai une semaine. On aura le temps de tout régler. J'espère qu'il restera un petit quelque chose pour nous. Peut-être beaucoup. On pourra acheter une autre maison. Et voici mon fils, Hans. Il travaille dans une librairie à Vasseurbourg, tout près de la boîte où je donne mes cours. Je suis instituteur. Mon fils m'a amené. C'est très amable à vous d'être venu. Veuillez vous asseoir. Merci. Bien, selon les renseignements que nous avons, vous êtes les seuls héritiers de M. Lammers. Oui. Oui, la famille est réduite à peu de choses. Et avec mon frère, nous n'avions que peu de rapports, à vrai dire. Tout cela nous a très choqués. Oui, je comprends cela. Votre frère laisse un testament holographe qu'il avait déposé chez un notaire qui m'a averti. Ah. Les finances de mon oncle étaient florissantes ou non ? Excellentes, oui. Il avait une fortune importante. Oui, mais il avait sans doute une femme dans sa vie, je suppose. J'ai pris une semaine de congé pour faire, enfin, pour tout régler. J'ai confié mes enfants, les élèves, à mon directeur qui a trouvé un remplaçant. Mais je ne suis pas tranquille. Connaissez-vous un hôtel à Munich qui soit raisonnable ? Votre frère avait un appartement. Quelqu'un doit vous y attendre. Voici M. Roth. Il s'occupait de votre frère. Il habite toujours ici et il est à votre disposition. Considérez-vous ici, chez vous. Cela vous revient. Mais enfin, voyons, je n'ai que quelques jours de vacances. Je peux rester jusqu'aux obsèques, mais pas au-delà. Ah, quand auront-elles lieu ? Nous l'ignorons pour l'instant. Cela dépend de l'autopsie. Ah. Mon appartement. Notre appartement, maintenant. Tu te rends compte ? Tout cela est à nous. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis de ça, fiston ? Même dans tous mes rêves, je n'aurais jamais songé à une telle aventure. Seulement, je préférerais du fond du cœur que mon frère vive encore. Et c'est avec une grande joie que je renoncerais à cette fortune. Oui, j'en suis convaincu. J'y sens, je vous n'avais peut-être pas déjeuné. Déjeuner ? Mais il y a quelque chose ? M. Roth est un excellent cuisinier. Ah, il sait cuisiner ? Voulez-vous boire quelque chose ? Un café, un verre de vin ? Ah, un moment. Un moment. Vous allez trop vite pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas faim, mais... Du café. Et toi, fiston ? Café ? Oui, faites-nous, s'il vous plaît, un café. Puisqu'on peut avoir si facilement un café. Parlons du testament. Le notaire, avec qui je viens de parler, désire que l'on passe le voir afin de procéder à l'ouverture. Vendredi, cela vous conviendrait ? Oui, seulement... Très bien, d'accord. Oui, c'est entendu. Oui, c'est nécessaire. Enfin, je crois. Si vous le voulez, puis-je m'occuper du testament, dans la mesure où vous ne connaissez pas bien nos affaires ? Ce sont des entreprises auxquelles vous n'êtes pas... pas encore bien habitués. Vous aurez sans doute besoin de quelques conseils. Oui, j'avoue qu'en affaires, j'y connais vraiment rien. Vous travaillez ? Dans une librairie. Et vous, vous êtes ? Instituteur, dans un village. Quant aux affaires de commerce, dans le cas où elles ne sont pas trop complexes, je peux peut-être faire la farce. Ah, voilà, Elga. Je n'ai pas encore parlé d'Elga. Elga Lupien est une... une amie de votre oncle, de votre frère. Une amie très chère. Elle fait presque partie de la maison, si j'ose m'exprimer ainsi, un moment, messieurs. Qui sont ces gens ? Un instituteur et son fils, ils sont très gentils. Voici Monsieur Lammers, le frère d'Arthur et son fils, Madame Lupien. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis bouleversée. Puisque vous le connaissiez, cela n'est pas pour nous étonner. Je ne sais pas si vous voir, car je viens d'apprendre par Monsieur Huberk que vous occupiez l'appartement, je ne vous dérangerai pas. Mais voyons, prenez place. Non, non, merci, je suis pressée, j'ai des tas de courses. Oui, je vais moi aussi prendre congé, je dois partir. Peut-être pourriez-vous dîner avec nous ? Si vous voulez, bien entendu. Excellente idée, je vous prends à 8 heures. Oui, oui, on a entendu, merci beaucoup. Alors, à bientôt. Ils feront des difficultés ? Mais je n'en sais rien. En tout cas, il est d'accord pour que le testament soit ouvert en ma présence. Mais il ignore ce qu'il y a dedans. Les autres sont dehors ? Oui, ils sont en face. Tiens, regarde. Oui. Ne t'occupe pas de... A ce soir. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en dise ? Regarde-moi donc. Regardez-moi ces tableaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Je me demande si ce sont des vrais. Et quelle est leur valeur ? Qui peut nous le dire ? Monsieur Roth ? Oh non, question. On ne peut pas faire ça. Ah, mon garçon. Ah, je crois que je rêve. Mais regarde, quel changement de vie. C'est une... Vous voulez quelque chose ? Oui, je... Peut-être je boirai un verre. Alors, dites-moi ce que vous souhaitez. Cognac. Vous le désirez sec ou doux, monsieur ? Il y a du champagne aussi. Ah, champagne, d'accord. Très bien. Ah, tu sais, ce garçon, il est épatant. Vous affirme, la meurtre, c'est une grosse organisation. Elles ont leur propre chaîne. Oui, mais de quoi ? Qu'est-ce qu'ils distribuent ? Ben, tous les produits industriels. Je trouve que tout ça n'est pas très clair. Ça doit cacher quelque chose. J'attends d'autres dossiers. Ils seront là d'un moment à l'autre. Le dossier, la meurtre. Merci. Ah, ça devient intéressant. Il y a une enquête sur la firme La Meurtre. On parle de trafic d'armes illégales. Oui, et alors ? Il n'y a pas de preuve parce que La Meurtre a pu parer tous les coups. Il a prétendu qu'on l'avait trompé. Il a transporté des containers, mais sans savoir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et qui avait-il ? Des armes à feu automatiques, des pistolets mitrailleurs, etc. Oui, mais La Meurtre a pu s'en sortir blanc comme neige. Je trouve qu'une accusation de trafic d'armes correspond bien avec un meurtre. Il faut prévenir de suite le BK à leur apporter le plus d'éléments. Et nous, nous allons poursuivre notre enquête. Comme si nous avions affaire à un meurtre ordinaire. Le meurtrier, pour quelque raison que ce soit, devait sûrement se trouver à l'hôtel. Alors, à nous d'aller le piquer. Je dois vous dire que c'est un déjeuner extraordinaire. Quelle excellente cuisine. Qu'en dis-tu, Hans ? Je la trouve épatante. C'est vous qui avez fait le bon choix. Vous savez ce que manger veut dire. Depuis le vin et le reste à l'avenant. Excusez-moi, je reconnais que j'ai tort d'être d'aussi bonne humeur. Et surtout de me réjouir. Mais je n'ai pas vu mon frère depuis de très longues années. Ce qui me donne au moins une petite excuse pour cette joie exagérée. Vous ne m'en voulez pas, j'espère ? Non, pas du tout. C'est naturel. Afrique occidentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que vous racontez ? Que vend votre société, M. Huber ? La mœurs est mort, vous pouvez donc maintenant nous dire la vérité ? Est-ce que la mort de la mœurs a quelque chose à voir avec vos activités illégales ? Oh, mais non, non, rien. Vous ne pouvez pas dire ça, enfin. Ah, vous supposez que c'est vrai ? Oui, d'accord. Seulement, tout ça, c'est du passé. Il y a eu une plainte portée contre nous pour une histoire de trafic illégal, mais personne n'a rien prouvé contre la mœurs. Ensuite, l'affaire a été classée sans suite, tout est fini. Nous ne faisons que la distribution. Nous acceptons le transport de n'importe quelle marchandise en transit. Mais nous devons nous fier à la régularité des papiers qu'on nous donne. C'est une coutume internationale. Et où est-ce que vous livrez toutes ces marchandises ? Nous les livrons en Afrique occidentale, via l'Italie. Via l'Italie, oui. Monsieur Hubert, Lamers, vous voulez rencontrer Monsieur Lusenke. Alors, je vous le demande encore une fois, qui est ce Lusenke ? Mais, vous le savez déjà, un journaliste d'agence de voyage... Et nous avons un de ses bouquins ici. Seulement, peut-être que son travail de journaliste n'est qu'une couverture pour ses activités réelles. Alors ça, je ne suis pas au courant. Je vous prie de bien tenir compte du fait que je ne détiens qu'une partie des parts. Que je ne suis pas toujours totalement informé de l'envergure des affaires de la société. Et même maintenant que je la connais mieux, je n'ai pas encore pu prendre connaissance de tous les documents. Quant à ce Lusenke, jamais je n'en ai entendu parler avant hier. Je vous prierai de me croire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Des raisons professionnelles m'y ont incité. Seulement, l'essentiel n'est pas là. Dans notre bibliothèque, nous avons vos bouquins. Je les ai presque tous lus. Je suis intéressé par les récits de vos voyages. Comme tout jeune homme pour lequel l'aventure est une passion naissante. Oui, quelle veine d'avoir vécu toutes ces aventures. Quand j'étais encore jeune, tous mes rêves, toutes mes envies d'évasion étaient inspirées par l'idée de voyager dans le monde entier. Cela me fascinait. Seulement, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, les sentiments changeaient. Et j'ai réalisé enfin que j'étais dans l'erreur. Et... J'ai pris un peu de recul par rapport à tout ce qu'on m'avait fait apprendre sur le monde. Et sur les êtres humains. Des notions qui n'existent plus dans les pays industrialisés, mais qui sont primordiales dans les pays pauvres. Où règnent des situations particulières. Je ne les citerai pas toutes. Corruption. Torture morale et physique par intérêt. Puissance personnelle. Indifférence absolue et sordide pour la misère des autres. Traîtrise et forfaiture. Je crois que c'est un monde que l'on doit changer. Qui ne peut durer. Bon. J'ai pu trouver des critiques et la biographie de ce monsieur Luzang. T'as déjà tout lu ? Oui. Excellent écrivain. Garçon très bien. Il y a des fausses notes. On lui reproche surtout ses extravagances. Oui, c'est peut-être utile pour bien écrire. C'est l'apanage des grands. J'ai mis un gars aux fesses de deux personnes qui semblent bizarres. Une femme et un monsieur qui ont fourni Tangier comme lieu de résidence et je n'aime pas ça. Oui, je m'appelle Lucienne. Jean, Lucienne. Et voici ma soeur. Ma soeur aimée. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez me parler ? Quelques instants, cela ne durera pas longtemps. D'après les fiches, vous êtes tous deux marocains. Oui, exactement. Excusez-nous pour nos erreurs de langage. Non, non, vous parlez très correctement, au contraire. Nous avons appris les langues parce que ça facilite bien des choses, car la plupart du temps, une langue étrangère nous ouvre bien des portes. Vous parlez d'autres langues, peut-être ? L'espagnol et l'arabe. Langues africaines aussi. Il y a des milliers de dialectes dans ces pays et chacune des tribus a sa propre langue, vous voyez. Seulement, je parle aussi un ou deux idiomes. Vous habitez Tangier ? Nous avons une adresse à Tangier, mais y habitez. Vous voyez, nous habitons là où on est. Ah oui. Et que faites-vous ici, Amélie ? J'accompagne ma sœur, elle est peintre. J'essaie de lui organiser une exposition dans une de vos galeries. Peut-on voir ce que votre sœur a déjà produit ? Volontiers. Tu peux montrer quelques tableaux, monsieur ? Mais oui, pourquoi pas. Merci, mademoiselle. Ce ne sont que quelques aquarelles. Mais ma sœur ne peint généralement que les choses qui l'impressionnent. Pensez-vous que vos compatriotes s'intéresseraient à ce genre de sujet ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux répondre. Oui, mais peut-être avez-vous de l'influence. Cela nous donnerait un bon coup de main. Cela nous ferait grande joie d'intéresser vos compatriotes à cette peinture. Intéresser et beaucoup dire. En pays étranger, je sais qu'il est toujours difficile de se faire son trou. Ces peintures sont impressionnantes. Oui, elles sont impressionnantes dans la misère qu'elles représentent. Il y a aussi une sorte de menace qui me donne le frisson. On devrait lui demander s'il ne connaît pas cet artiste. Ou au moins ses dessins. Puis-je vous féliciter ? Tout est en règle. J'en suis heureux. La chance veut qu'il se soit souvenu qu'il avait un frère et un neveu. Nous héritons de tout. Est-ce qu'il vous a remis tous les documents ? Oui, pas de problème. Vous savez, si vous désirez quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à le demander. Alors là, voyez-vous, je n'y comprends absolument rien. Vous ne pourriez pas nous éclairer ? Oui, je... Je suppose que maintenant, il faut que je vous dise ce qui se passe. Seulement, il s'agit d'une chose assez spéciale qui ne doit pas être révélée. Cela nous attirerait de très graves problèmes si cette affaire venait à être connue. Ça veut dire quoi ? Vous avez parlé d'armes à feu. Mon frère faisait ce trafic-là ? De toute façon, nous avions de très nombreuses affaires chez nous. En tout cas, c'était... C'était une activité assez lucrative. Ces papiers ne doivent sous aucun prétexte tomber entre des mains étrangères. Ceci est top secret. Il s'agit de mitrailleuses, de munitions et d'explosifs. Donc, d'armes à feu. Oui, oui. Oui, ce sont des fournitures dont bien des gens ont besoin et que l'on vend comme tout autre marchandise. Tout cela est tout à fait normal. Normal ? Et pourtant, vous venez de dire que personne ne doit le savoir. C'est évident. Tournez la page et regardez. Compte numéroté en Suisse. Faites un petit voyage à Zurich. Et allez voir ce qu'il y a dessus. Excusez-moi, j'aimerais voir les papiers présents dans ce dossier. Et je voudrais regarder s'il y a un document qui pourrait contenir des numéros et des informations ultra secrètes qui ne vous concernent absolument pas. Et de quoi s'agit-il ? Je vous prie de ne pas me le demander. Alors, soyez gentils. Ne le faites pas. Écoutez, tous les papiers qui sont là sont sous notre responsabilité. Vous ignorez les dangers que tout cela représente. Vous voulez tout savoir, hein ? Venez donc par ici et regardez. Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Qui croyez-vous qui ait tué votre oncle ? Ce trafic est un métier dangereux, des quantités d'intérêts sont en jeu. Qui sont les gens qui attendent ? Oh, pas de question inutile. Les meurtriers ? Oui, ce sont les meurtriers. Ce seront les miens aussi si je ne fais pas ce qu'ils me demandent. Merci. 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 Excusez-nous, mais est-ce que vous désirez quelque chose à boire ? Seriez notre invité ? Vous parlez notre langue. Il ne parle qu'africain. Ah, vous le connaissez ? Il me semble vous avoir dit que je l'ai connaissé depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez lui demander ? Rien. Je vais lui dire que j'apprécie son talent. Que je suis aussi fasciné par son pays et que je désire en savoir un peu plus. Et à quel propos ? Sur sa personnalité. Alors là, je peux essayer de vous aider parce que je m'y intéresse aussi. Il vient d'un petit village d'Afrique occidentale, d'un pays qui ne nourrit pas ses habitants. Il a eu la veine d'avoir, lui, des possibilités que n'ont pas ses concitoyens, parce qu'ils sont victimes de la nature et de situations politiques totalitaires qu'on ne peut changer d'un jour à l'autre. Je pense que ce genre de situation, on en sort par la force des armes. Ce n'est pas nouveau. Non, pour du tout. Ah, regarde-moi ça. Non, mais toi, je vais m'en sortir. Non, mais ça va aller. Je te donne un coup de main. Vas-y. Stop. Ah, ben, prends-nous. Ah, c'est grave. Non, non, c'est une éraflure. Je vais relever le numéro. Doucement. Bon. Ça passe ? Oui, avant. Ça va. Mais pourquoi tiens-tu ces papiers au secret ? Ils recherchent quelque chose. Huber a bien le droit de les consulter. Tout ce que nous avons, nous devons le donner à la police. La police, la police. Papa, ces gens ont commis un meurtre. Tu le sais, la seule possibilité d'arrêter les assassins, c'est d'alerter la justice. Oui, oui. Oui, ça, je le sais. On a été entraînés dans une drôle d'affaire. Seulement, cette histoire a aussi un autre aspect. Lequel ? Il semble que tout ceci nous soit favorable. Et j'insiste là-dessus, pour peu que nous ne nous en occupions pas. Il nous a dit que ces gens seraient satisfaits s'ils arrivent à obtenir toutes les armes dont ils ont besoin. Tu protèges les meurtriers. Je vais te dire ce que je veux. Ne rien perdre. C'est ça que je veux, ne rien perdre. Je veux tout garder. C'est à nous, après tout. La voiture, la maison et les comptes à Zurich. Allô ? Qui est là ? Mais qui est là ? Une seconde. Bon, écoutez, il y a bien une liste, j'en ai pris connaissance, mais on ne veut pas me la donner. Allô ? Allô ? Plus rien. On a raccroché. Que faire ? Il faut que tu ailles voir ce Rudolf Lammers. Lui seul peut m'aider. Mais pourquoi faut-il que ce soit moi ? Pourquoi ? Parce que moi, je ne peux pas sortir. C'est tout ce que le notaire m'avait remis. Et pourquoi M. Hubert voulait-il ça ? À cause de ça. Là, tout est marqué nom et adresse. Pourquoi est-ce si important pour lui ? D'après ce qu'il m'a dit, question de vie ou de mort. Ces gens qui sont toujours dehors, est-ce que vous avez le numéro de la fourgonnette ? Non, malheureusement pas. Vous pouvez me la décrire ? Oui. Elle est blanche. Du côté du chauffeur, des lettres pas bien nettes. Et il y a une bande orange sur les pare-chocs. Introuvable. Oui. Elle n'est plus là. Il ne nous lâche pas. Je vais tout leur dire. S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, je n'y suis pour rien. Je vais leur expliquer. Est-ce qu'ils comprendront ? Je vous remercie beaucoup. Ah, vous êtes encore là ? Je me demandais si vous n'étiez pas parti de l'hôtel. Non, comme vous voyez, je ne suis pas parti. Bon, eh bien, voilà une affaire de réglé. Excusez-moi. Excusez-moi, ces messieurs se sont renseignés ? Oui, sur vous et monsieur Lucienne. Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Si l'un de vous conduisait une camionnette, je leur ai dit que Jean Lucienne avait loué une camionnette. Merci. Il y a les taxis dehors ? Oui. Il s'agit d'un minibus blanc immatriculé à Munich. 53 à 69, c'est tout. Ils sont toujours là. Tu veux que je descende ? Inutile, ils ignorent qui tu es. Ou alors, j'écris un mot en vitesse, et tu leur porteras. Non, non, cet idiot, la seule solution, c'est de leur dire que ce n'est pas ma faute. est-ce que c'est une amie ? Oui, merci. Ils ont retrouvé la camionnette, elle est devant le bureau de Houber. Allez, fonce. C'est parti. C'est parti. Ce que vous avez trouvé est fort suffisant. J'étais à la place du conducteur. Vous m'avez arrêté, n'est-ce pas ? Ainsi que Mamadou. Le batteur. Jusqu'à présent, il est resté muet. C'est moi qui vous expliquerai tout. Je pense que vous n'y comprendrez rien. En Afrique occidentale, j'ai visité tous les pays les plus malheureux. Je ne me suis pas contenté d'admirer les façades chatoyantes. J'ai été particulièrement touché par la misère et par l'effroyable détresse de ces malheureuses populations. Et je me suis senti indigné par la corruption entretenue par les puissants de ce monde. toute la secte des dirigeants qui possèdent des privilèges. À un point tel qu'il ne reste que la force pour s'en tirer. Ces pauvres gens ont compris qu'il n'y avait pas d'autre solution compte tenu des circonstances. Pourquoi par la force ? Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que vous le réalisiez. Dormi ces pauvres gens, il y avait Jean-Lucienne et Aimé-Lucienne. Je ne vous en dirai rien. Leurs noms sont sur notre liste. Leurs noms sont sur quelle liste ? Est-ce que je peux l'avoir ? D'où tenez-vous ça ? C'est le frère de Lamers, ou plutôt son fils qui vous l'a donné. Son oncle s'est fait assassiner. Tous les gens qui figurent sur votre liste se sont presque ruinés pour pouvoir payer M. Lamers. Ils ont payé comptant et sans marchander. Seulement Lamers a trompé ces gens. Ils voulaient vendre deux fois la même chose. Les armes furent reprises à peine débarquées. Car ceux à qui elles étaient destinées ont été trahis par Lamers sans personne. L'opération lui a rapporté beaucoup d'argent. Certaines personnes ont été abattues. Parmi elles, deux de ses frères et son père. On est venus à Munich. Vous et les Luciennes ? Je ne vous donnerai pas de nom, inspecteur. On est venus à Munich pour demander des comptes à cet escroc. Il savait très bien ce qu'il risquait. Il a essayé de nous couillonner, de se protéger. Il avait un dossier dans lequel était mentionné nos noms. Cet homme a menacé de tout dire. C'était sa condamnation. Nous l'avons convoqué à l'hôtel. Je suis monté en même temps que lui. Par conséquent, vous le connaissiez. Je ne l'avais jamais rencontré. Nous avons quitté l'ascenseur au même étage. Je l'ai vu entrer dans une chambre. Dans quelle chambre ? Dans la mienne. Je vous ai déjà dit que vous n'auriez pas d'autres noms de ma part. Qui était dans cette chambre ? N'oubliez pas, inspecteur. Deux de ses frères. Et son père. Je suis allé chercher un wagonnet à linge. J'y ai mis le corps. Ça n'était pas difficile. J'ai appelé l'ascenseur. Et j'ai placé le wagonnet dedans. Et un point qui ne va pas du tout. Uber nous a raconté que la mœurs avait rendez-vous avec vous, si ma mémoire est bonne. Autrement dit, Uber s'est arrangé pour vous couvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ? Et quand on a découvert le corps dans le wagonnet, j'étais déjà dans l'appartement de la mœurs. Quoi ? Oui, moi. Je cherchais. Nous cherchions où M. Lammers avait pu mettre cette liste. Nous n'avons pas cru le notaire. Mais M. Uber cherchait la même chose que nous. La peur de la mort a rendu ce monsieur très compréhensif. Il m'a autorisé à chercher cette fameuse liste. Il était mort de peur. Et puis, il a aussi accepté ma proposition de dire que la mœurs venait me voir. Alors, pourquoi l'avez-vous descendu ? Il a refusé de nous apporter la liste. Vous risquez d'attendre longtemps. N'oubliez pas, son père et ses deux frères. Mamadou a perdu patience. C'est compréhensible. Mais les Luciennes n'étaient pas dans le coup. Et pourtant, ils sont en tête de liste. Il faut aller leur demander. Ils viennent de quitter l'hôtel. Seulement, ils n'iront pas très loin. La belle et l'amour Une danse sans espoir L'amour et l'amour Une danse pour toujours La belle et l'amour La belle et l'amour Une danse sans espoir La belle et l'amour Une danse sans espoir Une danse sans espoir